bonjour à tous et soyez les bienvenue sur la chaîne cuisine rapide j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous ai préparé alors une recette à base de pommes de terre et de fruits de mer c'est ce que j'avais dans le frigo mais cette recette marche absolument avec tout à viande hachée poulet la viande que vous avez à la maison le thon le poisson c'est vous qui voyez ok donc si vous venez d'arriver sur la chaîne cuisine rapide et que vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas la vidéo c'est marqué en rouge s'abonner cliquez dessus c'est entièrement gratuit et en plus vous allez apprendre énormément de choses on part en cuisine c'est parti bon très simple alors ici j'ai un moule que j'ai beurré j'ai mis une feuille de papier cuisson et j'ai beurreux par dessus d'accord le moule il fait environ 21 cm de chaque côté c'est un moule carré ici j'ai environ 800 à 900 g de pommes de terre d'accord pommes de terre que j'ai cuites à l'eau pendant 25 minutes à partir de l'ébullition d'accord donc là on va venir juste les écraser on va les écraser ensuite on mettra du poivre du sel un petit peu de chapelure donc environ deux ou trois cuillères à soupe et on mettra également deux cuillères à soupe d'huile d'olive d'accord allez on écrase pour l'instant allez on va mettre un petit peu de sel alors vous pouvez mettre du sel pendant la cuisson des pommes de terre c'est possible aussi hein donc là je mets un petit peu de sel alors attention chargez pas trop en sel parce qu'après il ya les fruits de mer qui vont arriver il ya les oeufs que l'on va saler également il y aura certainement petit peu de fromage donc faites attention alors aujourd'hui les amis je précise j'ai mis des fruits de mer pourquoi parce que c'est c'est ce que j'avais au congélateur ok je les ai mis là à des congés après mettez ce que vous avez un si vous avez du poulet ça marche aussi du bœuf haché ça marche aussi des morceaux de viande quelconque ça marche aussi faudra juste les polé un petit peu les faire revenir et les mélanger donc avec les oeufs tout à l'heure donc tout tout marche en accord là je suis en train vraiment d'utiliser ce que j'ai déjà sur place je vous invite d'ailleurs à faire la même chose à récupérer un petit peu ce qui peut être perdu dans les frigos justement pour les passer dans cette recette on est bien d'accord donc là on mélange comme il faut alors j'avais prévu de la chapelure il n'a pas forcément besoin de la chapelure d'accord donc la chapelure j'en mets pas je n'ai pas besoin là je pensais en avoir besoin parce que des fois il ya des pommes de terre qui absorbent plus d'eau que d'autres et des pommes de terre au niveau de leur qualité qui sont plus humides donc pour contrer cette humidité justement j'avais prévu la chapelure mais là je vois que les pommes de terre se tiennent comme il faut il n'y a pas besoin de mettre de la chapelure ok donc là ce qui est important c'est quand même de bien les écraser pour éviter de se retrouver des morceaux qui empêcherait donc la prise de la pomme de terre d'accord on a besoin de se retrouver avec quelque chose qui se tient et si on a un morceau qui traîne par là ça risque justement de nous embêter justement pour la tenue allez on est pas mal donc moi j'écrase à la fourchette après si vous avez un comment dire un presse purée c'est bien aussi mais le problème c'est que vous allez le salir il faudra le relâver donc vous n'allez pas gagner forcément du temps ok alors là très bien là je récupère mon moule je répète il fait 21 mètres 21 cm carré de chaque coffins 21 cm carré ok pour ceux qui sont un peu j'ai mis une feuille de papier cuisson ok et là je vais épouser la forme de mon moule je vais vous montrer c'est simple comme ça là malikoum dans un premier temps on écrase comme ça on aplati pour lui donner la forme du moule d'accord ensuite on va relever légèrement les bords et ainsi créer de la place créer un petit cratère dans le centre qui va justement recevoir nos préparations tout à l'heure alors je vais certainement récupérer une cuillère alors ok voyez donc là j'appuie sur le centre et je fais remonter comme ça les bords d'accord alors vous prenez le temps alors ne faites pas un milieu un centre trop fin parce qu'après la garniture elle va elle va comment dire il y aura plus de garniture que de pommes de terre d'accord donc arrangez vous pour avoir un fond qui soit pas trop fin non plus d'accord prenez le temps prenez le temps voilà ça c'est important prenez le temps pour former donc votre cratère qui va recevoir justement la garniture alors voici le fameux cratère dont je vous parlais tout à l'heure ok prenez le temps d'accord et là vous faites chauffer donc vous prévoyez avant vous préchauffez votre four à 180 degrés on est parti pour environ 15 minutes pour justement dessécher cette pomme de terre d'accord on fait une première cuisson 15 minutes ok à tout de suite allez ouais 15 minutes environ d'accord alors finalement on n'a pas mis de chapeleur en vous avez vu la la pomme de terre se tient bien ok donc là on a des oeufs donc quatre oeufs on a ici un bol les trois quarts d'un bol de fruits de mer un fruit de mer c'est quoi ces quatre poignées de fruits de mer congelés donc congelés je les ai passé légèrement micro-ondes pour les faire décongeler quoi ok j'ai retiré l'eau donc faites attention à retirer bien l'eau ici on va mettre une cuillère un café de moutarde deux petites vaches qui riz sel poivre et ici j'ai un demi poivron non je n'ai même pas un demi c'est juste un petit morceau de poivron rouge pour la couleur ici j'ai un demi-oignon coupé en petit cube et ici j'ai des tiges d'oignon vert c'est tout pour cette recette ok bon très simple ici je bats mes quatre oeufs d'accord alors dites moi en bas dans les commentaires si vous dites quatre oeufs ou quatre oeufs d'accord donc une fois que c'est battu on va venir ici poivrer dès le voir c'est simple pendant ce temps là vous pensez à mettre au four à préchauffer donc à 180 degrés ok on va venir salé donc salé on fait attention donc très légèrement ok ici je mets donc à savoir le morceau de poivron rouge les deux tiges d'oignons verts et le demi-oignon c'est simple alors on pourrait éventuellement les passer à la poêle si on a le temps ou quoi mais bon même comme ça ça va repasser au four ça va garder une belle couleur il n'y a pas forcément besoin de les passer à la poêle mais vous pouvez le faire c'est possible et là encore une fois je vais utiliser aujourd'hui des fruits de mer c'est ce que j'avais dans le frigo d'accord et vous pouvez mettre ce que vous voulez on peut mettre du poulet poêlé dessus dedans vous pouvez mettre ce que vous voulez ok donc ici je vais rajouter mes fruits de mer donc fruits de mer ils n'ont pas été poêlé les amis parce qu'attention les fruits de mer c'est soit on leur prévoit une cuisson longue ou soit une cuisson courte d'accord entre les deux ça va être du caoutchouc ok donc là ils sont juste décongelés ils sont certainement déjà cuit à la base ils ont été certainement cuit à la vapeur à la base mais bon là je vais pas les cuire plus que ça ok et je vais m'assurer que j'ai tout mis alors j'ai pas tout mis il manque la moutarde la moutarde dedans ça va relever un petit peu donc le tout on mélange comme ceci on mettra donc la vache qui rit à la fin enfin la vache qui rit ou le fromage à tartiner que vous avez à la maison j'ai également du parmesan j'aurais pu mettre du parmesan directement au lieu de mettre la vache qui rit mais bon allez on récupère ici la préparation donc là c'est c'est froid c'est froid c'est tiède je mets ma préparation colorée à l'intérieur vous avez vu c'est magnifique recette originale venue tout droit de la planète mars alors on devait mettre du fromage tout à l'heure je sais pas si je vais le mettre tout de suite j'hésite ouais alors finalement je ne mets pas le fromage je devais en mettre un petit peu de fromage mozzarella ou fromage râpé je vais pas en mettre tiens aujourd'hui grosse économie chez cuisine rapide alors pour ceux qui ne savent pas quoi offrir comme cadeau à votre famille pour les fêtes de fin d'année ou fête de des pères ou fête des mères ou quoi je propose donc des couteaux que je vends nos couteaux opinel celui ci c'est un taille 8 et vous avez ici le taille 12 vous avez un lien en bas de la vidéo dans la description pardon je vous mettrai aussi en commentaire et vous avez moins 10% avec le code promo cuisine rapide d'accord celui ci c'est un 12 1 8 et vous pouvez donc les utiliser comme bon vous semble ok là on va mettre des petits morceaux de vaches qui riz par ci par là alors on pourrait imaginer mettre de l'origan du basilic vous vous éclatez à la maison avec ce que vous voulez pour mettre des épinards dedans c'est vous qui voyez aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un truc court avec pas trop d'ingrédients et avec un maximum de saveurs ok allez on part en cuisson et pas vu mes pieds là et un but a pas vu un pas vu t'as pas vu aller au four directement hop là là faut que les yeux cuisent on y va tranquillement je vous dirais donc le temps exact juste après bisou bisou et tu m'as vu tu m'as pas vu et là tu m'as vu tu m'as pas vu bon au niveau de la cuisson ça prend 30 à 40 minutes donc j'ai commencé à 180 degrés et ensuite quand j'ai vu que ça prenait de la coloration j'ai baissé un petit peu à 170 vous surveillez bien donc là au total entre 30 et 40 minutes de cuisson on va laisser tiédir d'accord tiédir et on pourra se couper une part à tout de suite alors il est temps de se couper une jolie part pour voir un petit peu comment se passe à l'intérieur ok je vais utiliser ici mon couteau pinel vous pouvez le commander vous avez le lien en bas la vidéo vous avez moins 10% avec le code promo cuisine rapide vous pouvez graver le nom de la personne qui va le recevoir vous laissez guider par le lien qui a juste en bas la vidéo vous pouvez choisir également le coloris de votre choix et sachez que ce sont des couteaux de grande qualité un couteau au pinel vous avez le lien donc juste en dessous la vidéo pour savoir la taille celui ci c'est un 12 c'est un grand couteau vous pouvez prendre le 8 j'en ai un du 8 qui est très bien ok allez on va se couper une jolie part magnifique c'est magnifique on se coupe une part une grosse part une petite part allez on va le couper en quatre parce que je pense que cette recette c'est pour au moins quatre personnes quatre personnes gourmandes les amis un d'accord donc là ça fait combien de temps que c'est sorti du frigo un ordre à binou pas du frigo et du four là ça fait environ une petite demi heure d'accord j'ai sorti ça du frigo ça fait une demi heure normalement ça devrait bien se tenir donc là on s'assure que ça se coupe bien c'est important pour avoir quelque chose de joli donc sur l'assiette d'accord allez je récupère ma petite spatule on va l'insérer bien ici regardez moi ça les amis magnifique oh lolo les amis donc attention au papier qu'à dessous d'accord je viens de le retirer mais faites attention au papier sinon c'est un plat qui se démoule parfaitement bien une fois qu'il est bien tiède vous le démoulez facilement ok regardez moi ça magnifique bon sinon on va tenter autre chose d'accord regardez je prends la grille et je voilà ça descend tout seul j'aurais dû faire ça dès le départ c'est pas grave on en apprend tous les jours hop là vous retirez donc le plat et vous voyez ici le papier nous a super bien aidé hein regardez moi ça et là tout simplement je récupère une assiette propre bah oui propre de préférence à binou et je viens retourner donc alors attendez on va être bien au centre voyez c'est simple comme salam alaykoum regardez moi ça c'est dinguissime dinguissime il va nous le faire cette dégustation ou pas oui attend attend et oh 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 et oh oh bon regardez moi ça je récupère ici la part donc là je vais vous la montrer de près c'est bien crémeux c'est absolument pas sec regardez moi ça c'est nickel ok regardez on va goûter pour voir si c'est bon bismillah alors pour être franc avec vous j'étais inquiet par rapport aux fruits de mer je me suis dit mais ils vont être durs pas du tout au contraire avec cette technique de cuisson ils sont parfaits en fait si on les a vécu à la poêle il aurait fallu les cuire certainement très longtemps pour qu'ils soient moelleux là ils sont super nickel c'est dinguissime regardez moi ça repas riche en protéines dinguissime dinguissime allez les amis prenez soin de vous n'oubliez pas les petits pouces vers le haut je me régale n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve nous tous les jours à 9 heures le matin on se retrouve également à 16 heures le mercredi et à 16 heures le samedi attention samedi concours concours de malade pour gagner des cadeaux d'accord j'ai failli me tout faire les amis je vous kiffe bise bye bye